A tes pieds, au divin maître, je me place avec bonheur. En t'adorant, je veux être ton disciple au bon sauveur. Par le jeu, soif de t'entendre, par le jeu, n'est qu'un désir que ta voix puissante et tendre. A mon cœur, s'efface, oui, par le jeu, soif de t'entendre, par le jeu, n'est qu'un désir que ta voix puissante et tendre. A mon cœur, s'efface, oui. Chers amis, je vous invite à prier avec moi pour commencer notre réflexion du jour. Notre Père, notre Dieu, nous voulons te dire merci. Merci de cette opportunité que tu nous donnes de pouvoir, à cet instant béni, ouvrir ta parole de vie et de vérité. Nous réclamons donc la puissance de ton Esprit Saint pour nous aider, nous éclairer, afin que nous puissions, vraiment Père éternel, recevoir la révélation que tu as pour chacun d'entre nous. Nous te disons merci pour ta paix envers nous. Merci pour ta miséricorde. Au nom de Jésus. Amen. Chers amis, je vous souhaite donc la bienvenue à ce moment de réflexion autour de la parole de Dieu, à travers donc la leçon de l'école du sabbat. Que la paix du Seigneur repose sur vous. Notre sujet du jour, le Dieu qui continue d'être avec nous. Mes amis, la vie et le ministère de Jésus ont été la révélation ultime de Dieu. Plus que toutes ses œuvres accomplies par toute autre méthode dans les générations précédentes, Dieu avait été capable de révéler en trois ans environ, plus de choses sur qui il était et sur ce qu'était sa mission. Christ est l'image du Dieu invisible, celui en qui Dieu a voulu que toute pénitude habita, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Lisons Colossiens 1, verset 15 et suivant. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Verset 19. Car Dieu a voulu que toute pénitude habita en lui. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Ainsi, Jésus est l'image du Dieu invisible parce qu'il est la manifestation réelle accessible du Dieu qui, hors de lui, ne saurait être ni connu ni contemplé, car il est évident qu'il ne faut pas prendre dans un sens physique ces termes visibles ou invisibles se rapportant à Dieu. Toute l'écriture proclame cette vérité. Dieu est invisible, inaccessible à l'homme et il s'est manifesté en son Fils bien-aimé. Lisons 1 Timothée 1, verset 17. Lisons maintenant 1 Timothée 6, verset 16. Qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible que nul homme n'a vue ni ne peut voir, à qui appartiennent l'honneur et la puissance éternelle. Amen. S'il n'est pas possible, chers amis, d'approcher et de voir Dieu, comment peut-on le connaître? Jésus-Christ, le Fils, en est l'image. Ce mot signifie personnification ou essence même. Jésus est celui qui représente et manifeste Dieu fidèlement et parfaitement. Tout comme les pièces de monnaie romaine portaient l'effigie de l'empereur, le Christ est l'empreinte de la personne du Père. En lui, la nature et la personne de Dieu nous sont parfaitement révélés. Alléluia. En disant que Jésus est le premier-né, l'apôtre souligne qu'il est avant toute chose, qu'il précède toute la création et toute la créature, qu'il est avant elle, dans le temps, et qu'il exerce une totale souveraineté sur elle conformément à sa position de Fils éternel de Dieu. Le titre de premier-né de toute la création met donc l'accent sur la prééminence et la suprématie de Jésus-Christ dans sa relation avec la création. Il est au-dessus de tout ce qui a été créé avec le rang le plus élevé qui soit. D'ailleurs, Paul dit plus tard qu'il est leur créateur de toute chose. L'image du Dieu invisible, le mot grec pour image est Iekon, et désigne un portrait ou une ressemblance. Donc, Jésus-Christ est à la ressemblance parfaite de Dieu, il a la forme même de Dieu. Philippiens 2, verset 6, Jean 1, verset 14, Jean 14, verset 9. En décrivant Jésus de cette façon, Paul souligne qu'il constitue à la fois la représentation et la manifestation de Dieu. Il est donc pleinement Dieu à tous égards. Vers la fin de son ministère, Jésus a dit à ses disciples, Jean 14, 7 à 10, Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père, et maintenant déjà vous le connaissez. Vous l'avez même vu, mais comme de coutume, ils n'ont rien compris, puisque Philippe, l'un des douze, lui demande. Verset 8, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffira. Alors au verset 9, Jésus a mis les poings sur les i, disant, Et quoi ? Après tout le temps que j'ai passé avec vous, tu ne me connais pas encore, Philippe ? Celui qui m'a vu, a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père ? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi ? Donc, en Christ, la nature missionnaire de Dieu a été complètement révélée. Jésus lui-même avait révélé sa mission en disant, dans Luc 19, verset 10, « Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. » Alors, une question nous est posée. Je vous invite à méditer attentivement sur Jean 3, verset 16, et puis répondre à la question. Comment voyez-vous l'amour et la mission de Dieu interagir ici ? Que le Saint-Esprit vous accompagne dans votre lecture de Jean 3, verset 16, et vous aide quant à la réponse que vous allez apporter à cette question. En tout cas, Jean 3, verset 16 dit ceci, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Plus tard dans son ministère, à l'approche de la dernière semaine de vie de Jésus, la destinée finale de l'humanité était en jeu. Les événements qui s'étaient déroulés à cette époque reliaient l'attente du passé à l'espoir pour l'avenir. Au cours de la célébration de la Pâque, qui indiquait la libération de l'oppression égyptienne, Jésus-Christ, le Dieu incarné, donna sa vie pour nous délivrer de l'esclavage du péché. Alléluia ! L'apôtre Paul décrit dans 2 Corinthiens 5, verset 21, « Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. » Maintenant, lisons une déclaration de Jésus dans Matthieu 28, 10 à 20. Jésus s'étant approché leur parla ainsi, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Et verset 20, « Et enseignez-le à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Alors, deux questions. Quelles promesses pouvons-nous trouver dans le grand mandat ? En quoi cela nous apporte-t-il de l'assurance lorsque nous nous impliquons dans la mission de Dieu ? À ces deux questions, je demande au Saint-Esprit de vous accompagner dans votre réflexion. « La mort de Christ était une partie du processus de réconciliation et non pas sa fin. Par sa résurrection, Jésus vainquit la mort et reçut tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. » Matthieu 28, 18. Sur la base de cette réalité, il demanda ensuite à tous ses disciples de faire de toutes les nations des disciples avec une promesse impressionnante. « Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Alléluia. Alors, comment voyez-vous la promesse de Jésus d'être avec vous tous les jours, s'accomplir dans votre vie alors que vous êtes engagé dans la mission évangélique ? À cette belle question aussi, je demande au Saint-Esprit de vous accompagner dans votre réflexion. En conclusion donc, En Jésus-Christ, la nature missionnaire de Dieu a été complètement révélée. L'incarnation de Jésus était au cœur de l'accomplissement missionnaire de Dieu. Par l'incarnation, le Dieu créateur transcendant devint immanent pour se révéler de la manière la plus complète possible en termes humains. En la personne de Jésus, Dieu s'identifia pleinement à l'humanité dans le but exprès de révéler non seulement l'amour de Dieu, mais aussi son dessein rédempteur pour l'humanité. Nous disons merci à notre Dieu pour son amour envers nous. Nous prions. Ô Père éternel, oui, merci, merci pour ton amour envers nous. Et merci non seulement d'avoir dit que tu nous aimes, mais tu l'as démontré à travers ton fils Jésus-Christ. Et Jésus est là pour pouvoir nous aider à comprendre ton amour et à notre tour à te connaître d'abord et à t'aimer. Alors donne-nous, s'il te plaît, par ton esprit d'accepter ton fils et par là même ton amour envers nous. Et donne-nous de vivre cet amour et ce salut en Jésus. Je t'ai prié en son nom et pour ta gloire. Amen. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501